Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Petit tuto pour voir comment on peut XP rapidement du level 1 au level 60, sans perdre de temps, sans galérer. Je sais qu'au début quand on commence c'est difficile. Alors je vais profiter que je sois dans cette zone pour te montrer la plus grosse des astuces. Alors, tu vois ces loups, ils sont sur toutes les îles dites Tundra et ils donnent un max d'XP. Le problème c'est qu'ils sont en meute. Donc il faut vraiment faire attention, il faut essayer de ruser un peu, c'est le principe de la chasse. Et en choper un seul et si possible quant à l'arbalète du moins par derrière. On va essayer, on est en direct, je n'ai pas du chichi. Il se peut qu'il me ramène toute sa famille. Du coup je serai comme un con. Donc tu le pètes vite. Là je vais le ramener un peu vers moi. On va laisser le pet tanker. Voilà. Petit coup de pied dans sa gueule. Voilà. Je n'attaque pas trop au début pour que mon pet prenne bien l'aggro. C'est le but de cette monture, si je puis dire. Voilà, tu le kites. On voit bien que l'outil le tape un petit peu là. Et il lance gros sac. Et tu vas voir qu'il donne énormément d'XP. J'adore qu'il ait un coup de pied comme ça, on dirait qu'il lui doit appeler que oui. Allez hop. Pour rappel, si tu esquives au bon moment, tu montes ta défense. C'est la seule façon de monter ta défense. Donc regarde l'XP. Là il va se barrer. Puisque les loups sont assez des peureux. Tu vas voir, il va se barrer bientôt. Tu l'attes. Tu peux le faire avec des potes si tu préfères. Donc là, le loup il se barre toujours. Il se va retrouver au mieux de la rivière. Voilà, tu sens le vécu. On va lui mettre un bon coup. Voilà. Et on va le tuer. Bah attends. Et il faut les vouloir l'XP. Après c'est du level 51 alors que je suis 49. Donc j'y vais vraiment avec mes balls. Regarde, il s'est caché. Et on va se le faire vite fait bien fait. On dirait qu'il n'y a pas de chichi. Et voilà. 5664 d'XP. Bon. Je pense que tout est résumé. Première astuce. Deuxième astuce. Quand tu récoltes, tu reçois un max d'XP. Regarde. 364 d'XP. C'est super bon. Ton pet reçoit de l'XP aussi. Donc toujours farmé avec ton pet à côté. Quand tu loots. Quand tu récoltes. Ça donne de l'XP à ton pet. Moi mon pet, rien qu'en récoltant, il a déjà pris une dizaine de niveaux. Tranquille. Au calme. On va voir ensemble la prochaine astuce. Donc prochaine astuce. C'est très simple. Tu évites tout ce qui est, qui se perdent du temps. Ces missions sont bien. Si tu optimises ton parcours. Je t'explique. Donc tu prends tes missions. Donc là je suis au level 50. Ça me donne 2700 d'XP. 4000, 4000, 4000, ce qui est plutôt pas mal. Mais si tu regardes, tu vas mettre 10 minutes à faire la mission. Le temps d'y aller, de trouver, etc. Alors qu'un seul loup, on a vu auparavant, me donner 5000 d'XP. Donc le calcul est vite fait. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux enchaîner les animaux. Tu peux faire d'autres animaux que les loups. Il y en a qui vont te donner 1000, 1500. Tu prends des petits lézards, ils te donnent 500. Ça peut être super rentable. Tu les enchaînes, tu les récoltes, tu les farms, tu prends de l'XP. Quand tu ramasses la viande, les os, etc. Quand tu tues le mob, ton pet, tu prends de l'XP. Tu augmentes tes compétences. C'est super rentable de chasser. Ça, c'est indéniable. Mais tu peux optimiser en faisant tes quêtes en même temps. Quand tu as les 30 minutes de cooldown, tu sais, quand tu as fini une mission, tu as 30 minutes pour avoir la prochaine. Boum, tu pars chasser. Chasser ? Chasser. Et tu optimises ton temps. Et tu peux facilement prendre un niveau par heure. Tranquillement. Allez, une heure et demie après, quand tu es au-dessus du level 50. Là, j'ai fait le test. On l'a fait en live du 49 à là où j'en suis à la barre. Donc, presque à la fin, on a mis 45 minutes. Et encore, je faisais le coup en live. Je n'étais pas vraiment concentré puisque je répondais dans le chat. Donc, c'est vraiment faisable. Autre chose, dernière astuce. Tu peux acheter des packs qui te boostent l'XP. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas dépenser de l'argent. Je respecte tout à fait. Vous avez tout le mérite pour vous si vous y arrivez sans. Et d'autres qui veulent aller un peu plus vite et qui veulent acheter des packs ou mettre 5 euros pour soutenir les créateurs du jeu ou 10 euros. Bref. Tu as des packs qui te font gagner quand même 100% d'XP en plus. Donc, ce n'est pas rien. Donc, tu vas quand même avancer beaucoup plus vite. Donc, ça reste aussi une solution pour XP rapidement. Donc, on a vu ensemble que la meilleure façon de l'XP, c'était de farmer tout ce qui est quête de chasse. Donc, de chasser tout court, pardon. De récolter. Toujours avec ta monture à côté parce qu'elle prend de l'XP aussi. Donc, autant optimiser. Récolter. Ça fait bien monter aussi. Et tu peux rajouter les quêtes de mission pour optimiser ton temps. Entre les quêtes, tu fais des quêtes de chasse et de récolte. Et bien sûr, si tu veux payer, c'est ton droit. Tu peux prendre des boosts d'XP pour avancer encore plus rapidement. Voilà. Petite vidéo sans prétention. Ah oui, je voulais te montrer aussi les îles. Parce que je t'en ai parlé rapidement. Mais peut-être que tu veux voir à quoi ça ressemble. Je t'ai dit, donc, pour trouver les loups, c'est mère de Tundra. Tu en as à tous les niveaux. À toutes les tranches de niveau. 10, 20, 30. Voilà, il y en a. Je vais te montrer vite fait. Alors, je ne sais pas si on peut le voir de là. Naviguer jusqu'à une île. Est-ce qu'on peut le voir de là ? Non, voilà, là on est limité. Il faut que je retourne chez moi. Je veux te montrer ça. Comme ça, ça sera clair pour toi. Et le tuto, il sera propre et fini. On ne va pas faire un truc à l'arrache. On attend ensemble 10 secondes et on voit ça ensemble, proprement. Alors, c'est parti. C'est retour vers le futur. Allez, bim. On arrive sur mon domaine. C'est parti. On va aller. Oui, tu as vu, moi j'ai bien avancé. C'est pour ça que je ne suis pas passé 60, parce que je me suis bien amusé à farmer les pets. Il faut savoir que mon pet pour information est level C1S. Donc, j'ai bien galéré. Et d'évoluer avec les bonnes compétences. Ça, je ferai un tuto sur ça. Monter l'agriculture, monter les métiers, monter l'arbalète, monter la défense. Ça prend du temps. Je t'expliquerai aussi comment bien monter la défense. Donc, voilà. Les îles où il y a des loups essentiellement. Parce que c'est ce qu'elle est plus rentable. Là, mer de Toundra, tu en as une au level 30. Level 30. Level 40. Toundra. Tu vois là. Tu y vas. Voilà. Petite astuce. J'aurais voulu la connaître plus tôt. J'aurais encore plus vite. Mais voilà. Regarde. Tu vois, ma barre d'XP, elle a évolué super rapidement en peu de temps. Donc, voilà. J'espère que ça t'a aidé. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Partage. Abonne-toi. Coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada